Hello la communauté, dans cette vidéo on va parler d'un trader de génie qui s'appelle Dan Zinger mais on va pas faire qu'en parler, mais avant toute chose, donc voilà Dan Zinger c'est la personne que vous voyez là sur son bateau et il a fait quelque chose d'assez remarquable, regardez, il a transformé 10 775 dollars entre juin 1998 et décembre 1998 en 18 millions de dollars, excusez-moi j'ai fait l'entourage mais bon voilà on le voit quand même 10 000 en 18 millions en 18 mois, donc ça c'est un truc qui est juste dingue et en fait on va en parler mais on va pas juste raconter son histoire, donc on va d'abord voir qui il est, on va voir comment il a décollé mais surtout comment il fait, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais détailler sa méthode sa méthode est quand même connue, je peux même vous dire qu'elle est aujourd'hui vendue par des formateurs français qui vendent ça des milliers d'euros au prétexte qu'ils vous ont sur 6 mois, 1 an, etc. mais ils vendent exactement cette méthode et encore ils la vendent de manière partielle je vais expliquer ses 10 règles d'or et bien sûr la fameuse méthode dont il s'est inspiré donc on va vraiment détailler ça, vous saurez tout, restez jusqu'à la fin, je pense que vous allez apprendre quand même des choses donc déjà, qui était Dan Zinger ? donc c'est un gars assez normal, c'est pas du tout un surdoué, c'est pas quelqu'un qui a fait des études de finances ou rien de ça, c'était plutôt un élève médiocre à l'école selon lui il entre même dans la vie active sans diplôme, il enchaîne les petits boulots je ne l'ai pas précisé, c'est un américain il travaille d'abord comme portier, chauffeur de taxi, cuisinier, il finit par vendre des piscines donc ça c'était vraiment son dernier boulot et un jour, le déclic vient du fait qu'un jour il regarde la télé avec sa mère donc sa mère, comme beaucoup d'américains, place son argent en bourse parce que c'est comme ça qu'il constitue leur retraite et il voit vraiment devant ses yeux un titre qui explose à la hausse en fait et c'est à ce moment là qu'il décide d'acheter ce titre aussi et qu'il va d'ailleurs revendre avec une belle plus-value il se met, alors ça commence à l'intéresser, il se met à étudier la bourse il lit le fameux livre dont je vais vous parler qui est en description de cette vidéo de O'Neill qui décrit une méthode aussi qu'on va détailler dans cette vidéo et donc je m'inspire avec succès, je peux vous dire que c'est vraiment une méthode qui marche vraiment bien je vais vous expliquer pourquoi et c'est pour lui un tournant majeur il va comprendre que c'est la méthode, d'ailleurs c'est celle-là qui m'a fait aussi décoller c'est la méthode qui va lui permettre de trouver les meilleures actions d'ailleurs dans une interview il va même préciser qu'il a lu le livre d'O'Neill plus de 100 fois moi je peux vous dire que je l'ai lu et on ne peut pas le lire qu'une fois il faut le lire plein de fois parce qu'au début il y a quand même pas mal de graphiques pas mal de choses qui l'expliquent qu'on ne peut pas vraiment, on ne peut pas retenir l'essentiel en lisant ce livre rien qu'une fois, c'est juste impossible donc ça ne m'étonne pas qu'il ait lu 100 fois en tout cas alors le décollage pour lui, donc on est en 97, c'est vraiment le tout début de la bulle internet donc vous avez déjà un bon temps de parler et les deux années qui vont suivre verront le Nasdaq exploser, littéralement exploser il va investir massivement sur les valeurs technologiques qui sont plutôt à l'époque de petites moyennes valeurs d'ailleurs il va privilégier les small caps à l'époque c'était des small caps en Google, etc donc aujourd'hui ce sont des mastodontes mais dans ces années-là c'était des small caps et ces petites capitalisations le fait qu'elles soient peu liquides, on reviendra dessus offre des performances qui sont bien supérieures au big cap d'évidence lorsqu'on investit très tôt sur la petite start-up récemment on a vu le cas avec Moderna Moderna, je ne me rappelle pas combien c'était tout début 2000 en février, je crois que c'était 30-40 dollars c'est monté jusqu'à 480 bon là c'est redescendu bien sûr mais vous voyez c'est des rapports qui sont extraordinaires en un an on multiplie son capital on peut le multiplier par 13, par 15 on ne peut pas faire ça avec du Coca-Cola par exemple ça c'est juste impossible et donc c'est ainsi que le portefeuille comme je l'ai dit en préambule de 11 000 dollars se retrouve transformé en 18 millions de dollars en juste 18 mois donc c'est vraiment de 64 000% c'est de l'incroyable mais vrai alors les mauvaises longues diront que ah oui c'était facile c'était la bulle internet mais bon encore une fois comme dit l'adage si c'était si facile tout le monde l'aurait fait donc c'est pas juste ça c'est pas juste être au bon moment au bon endroit il faut aussi avoir une certaine méthodologie on le verra et c'est ça qu'on va détailler restez encore une fois jusqu'à la fin et surtout mettez des pouces bleus il n'y a pas de pouces bleus sans pouces bleus mes vidéos ne se voient pas ça sert à rien moi je fais ces vidéos vraiment pour donner un petit peu de savoir partager ma passion et le but c'est quand même que ces vidéos soient aussi vues donc vous aideriez grandement à mettre des pouces bleus à mettre des commentaires éventuellement je vous remercie d'avance alors comment il fait ça va être la partie la plus intéressante parce que c'est bien de dire super il a gagné plein d'argent bon ok mais en gros est-ce qu'on peut savoir comment il a fait on va détailler ça vous verrez il n'y a pas vraiment de secret pas de magie donc déjà ce qu'il fait à l'époque il scanne des centaines de graphes tous les jours donc ça je vous déconseille de le faire en tout cas ne le faites pas manuellement ça serait vraiment passer à côté de votre vie ça vous prendrait des heures d'ailleurs il le dit je crois qu'il passait entre 25 et 30 heures c'est exclu ça ne le faites pas utilisez les scanners donc j'ai fait une vidéo entière sur comment scanner de manière massive les marchés avec des scanners publics donc ceux que j'utilise comme Finviz Tradingview etc mais j'utilise aussi je dois le reconnaître des scanners sur mon ordinateur avec de vrais exécutables qui tournent sur l'ordinateur mais si vous n'êtes pas dans ce cas là si vous ne savez pas comment développer de tels scanners vous pouvez utiliser ces scanners publics regardez la vidéo comment scanner de manière massive les marchés une vidéo que j'ai faite dédiée au scanner et vous verrez qu'on peut faire déjà de très grandes choses avec ça il détecte les pépites avant ou juste au moment où elles sont découvertes par les fonds d'investissement et bien sûr ce sont ces actions là qui vont vraiment exploser qui vont faire du 100 voire du 1000% les scanners encore une fois sont la clé ne faites pas comme Danzinger faisait il y a je ne sais pas combien d'années presque 20 ans aujourd'hui aujourd'hui on a tous les outils modernes pour scanner des centaines de graphes voire des milliers il y a je crois 40 000 actions dans le monde tout marché confondu il est exclu même si on se focalise sur un marché le marché français le marché américain exclu de faire ça à la main il y a des scanners aujourd'hui c'est ça qu'il faut faire c'est ce que font tous les traders un peu sérieux toutes les personnes qui font vraiment de l'analyse que ça soit technique ou même fondamentale il y a des scanners sur la partie fondamentale également alors comment fait-il maintenant on va voir la partie analyse technique parce que en fait comme on le verra il se sert un peu de l'analyse technique et un peu de l'analyse fondamentale également la partie analyse technique il n'y a pas de secret il se base sur des patterns qui sont très connus pareil j'ai fait une vidéo sur l'analyse technique j'explique un certain nombre de ces patterns mais la bonne nouvelle c'est que même dans cette vidéo on va les passer en revue je suis même allé sur son site et il reprend justement les patterns qu'il utilise et on va un petit peu les détailler là on va les commenter mais sans plus attendre donc il utilise les canaux les drapeaux les triangles les cup handles les fameuses tasseances les longues bases et ce qu'on appelle la courbe parabolique également en fait ces patterns ils ont un petit peu en commun que pendant un certain temps les cours vont un tout petit peu se tasser pour mieux rebondir vers la fin par la suite on dira donc c'est vraiment comme vous le verrez l'histoire qu'il y a derrière tous ces patterns donc on va commencer avec les canaux alors un canal comme vous le voyez il y a deux lignes horizontales qui sont parallèles et donc les cours évoluent comme ça dans le canal et puis à un moment vous voyez le cours va exploser donc là on va parler d'un canal haussier donc boule en anglais c'est haussier et bear ici là c'est baissier donc là c'est vraiment un canal où on va observer les prix et lorsque le prix va franchir ce canal il y a de fortes chances que ça soit un départ haussier bon il peut y avoir un petit rebond après il peut y avoir une invalidation après aussi donc il faut faire très attention et bien sûr l'inverse c'est le canal où on a pareil les rebonds là et puis à un moment malheureusement ça part plutôt à la baisse donc ça c'est vraiment annonciateur d'un trend baissier celui-là alors que celui-là bien sûr c'est un trend haussier donc ça c'est vraiment les canaux le deuxième pattern dont il va se servir ce sont des drapeaux donc comme vous voyez un petit drapeau là avec deux lignes parallèles mais qui descendent un tout petit peu et c'est pareil lorsque les prix rebondissent comme ça dans ces deux lignes qui sont parallèles au bout d'un moment elles partent soit à la hausse à la hausse ou à la baisse ici et c'est annonciateur soit d'une hausse soit d'une baisse donc ça c'est vraiment la notion de drapeau vous pouvez envoyer un petit drapeau voilà les triangles donc les triangles ascendants ici que j'explique aussi dans ma vidéo sur l'analyse technique donc là c'est pareil on va tracer un triangle en rejoignant les points les plus bas ici et les points les plus hauts avec une ligne qui est plutôt horizontale et les cours ils vont évoluer dans ce triangle et pareil lorsque le cours sort du triangle vers la hausse c'est annonciateur d'une hausse versus ici vers le bas c'est plutôt annonciateur d'une baisse c'est aussi simple que ça et les triangles voilà vous voyez on relie les points les plus hauts ici pour le triangle descendant et les points les plus bas c'est un peu l'inverse que là les points les plus bas font la ligne qui est horizontale le pattern qu'on va voir maintenant est le fameux pattern ta séance cup and handle donc c'est un pattern qui est beaucoup plus difficile de détecter contrairement aux autres typiquement avec des scanners des scanners donc c'est pas très simple il se déroule sur une période en général de 8 à 12 semaines donc déjà il faut être sur un diagramme hebdomadaire et il va comment dire les cours vont évoluer exactement comme là ils vont descendre un petit peu ils vont remonter et donc ça forme ce qu'on appelle la tasse là ce que vous voyez en noir ici cup en anglais ils vont faire un petit break out un moment et puis ils vont revenir vers le bas ils vont redescendre et après en général pour repartir comme ça ils vont traverser la bande de Boulanger et ça c'est un pattern qui est bien décrit dans la méthode dont se sert d'Anzanger et c'est un pattern qui statistiquement est extrêmement profitable il est très difficile à détecter des fois quand je fais les analyses des actions que je propose à observer bien sûr pas à acheter je ne suis pas pensé financier à observer en utilisant TradingView vous verrez que sur mes graphes il y a des fois ce petit diagramme qui se forme j'utilise un indicateur qui détecte ça mais il le détecte une fois que je me positionne sur une action il ne le détecte pas de manière massive comme le fera un scanner il y a des scanners qui existent qui essayent de détecter ça mais ils sont rarement très très efficaces y compris lorsqu'ils viennent de formations de certains français qui vous facturent des milliers d'euros qui vous facturent typiquement les informations que je suis en train de vous partager là des milliers d'euros sous peut-être ce qu'ils vous livrent un scanner qui fait quelques dizaines de lignes de code et qui très souvent ne fait pas le job c'est vraiment un pattern qui est très très difficile à détecter en tout cas un autre pattern utilisé par Dan Zanger est le pattern dit de la longue base pareil sur un graphe hebdomadaire pendant de longues semaines les cours vont très peu fluctuer oh pardon je reviens les cours vont très peu fluctuer comme ça comme ça ils ne vont pas faire comme dans le ta séance ils ne vont pas baisser remonter par la suite ils restent vraiment comme ça et d'un seul coup il y aura un breakout avec de fort volume j'ai oublié de préciser la plupart du temps le breakout il doit s'accompagner de fort volume mais ça en y reviendra dans les règles d'or de Dan Zanger il le précise assez bien donc ça c'est vraiment la longue base un autre pattern utilisé par Dan Zanger est le pattern dit de la courbe parabolique où là on a vraiment une progression en escalier on a d'abord une base serrée ici un breakout une deuxième base serrée un deuxième breakout une troisième base serrée et là en général il dit à ce point précis lorsque ça se passe comme ça trois fois en général on a une progression vraiment parabolique donc après donc là il y a vraiment une très forte progression après il y a une quatrième base encore une progression et là très souvent c'est tellement parabolique que ça redescend donc là c'est vraiment un signal qu'il faut vraiment vendre lorsqu'on dépasse certains repères sur ce genre de pattern alors comme je vous l'ai dit Dan Zanger s'appuie bien sûr sur l'analyse technique comme beaucoup d'entre nous mais pas que d'ailleurs il y a quelqu'un de mon entourage qui m'a fait remarquer que très souvent quand je fais des vidéos je lui dis ah ouais mais moi je regarde pas les fondamentaux je regarde que l'analyse technique c'est pas tout à fait vrai par temps je dirais plus vieux entre guillemets donc là aujourd'hui on est le 2 octobre comme vous le savez les marchés sont quand même en correction les marchés américains ceux que j'observe en particulier et lorsque les marchés sont vraiment en correction je suis extrêmement pointilleux sur les choix d'action je vais pas que me baser sur de l'analyse technique que sur des patterns je vais aussi un tout petit peu me baser sur de l'analyse fondamentale mais toujours pareil je vais pas éplucher les journaux à regarder les comptes bancaires la comptabilité des entreprises je vais pas faire ça je vais utiliser également des scanners ou même des sites auxquels j'ai souscrit et qui vont me donner une vision une map extrêmement rapide de la bonne santé des actions que j'ai repérées avec mes scanners alors donc pour revenir à Danzinger il s'appuie également sur l'analyse fondamentale il sélectionne donc des sociétés en très bonne santé financière en fait il exploite les news tout simplement quand une société de taille moyenne annonce une très forte augmentation ben là au cours de cette news là vous verrez que les prix vont s'emballer et comme je le dis souvent c'est un pattern intéressant lorsqu'il y a un breakout c'est à dire que les prix sortent un petit peu d'un canal d'un triangle d'une des figures que je vous ai montré précédemment avec de fort volume sur des news c'est plutôt bon sauf dans certains cas qu'on va préciser ceux qui cherchent donc ce sont des progressions explosives de CA de chiffre d'affaires ou de résultats plus de 50% de pause si possible il va donc chercher les big movers et surtout ce qu'il va aussi regarder comme je l'ai dit en préambule il s'attache au small cap donc les sociétés qui ont de petites capitalisations et il va regarder ce qu'on appelle le flottant donc le nombre d'actions qui sont en circulation alors il y a des règles certains vous disent ouais il ne faut pas qu'il y ait plus de 1 million d'actions en circulation etc pourquoi ? parce que lorsqu'il n'y a pas énormément d'actions en circulation et que plusieurs investisseurs repèrent une telle action ils vont rusher de manière massive sur l'action et le fait qu'il y ait vraiment une rareté et qu'il n'y ait pas beaucoup d'actions ça va faire de manière mécanique le jeu de l'off et de la demande ça va faire exploser l'action alors maintenant on va passer en revue les 10 règles d'or de Dan Zanguer et je vous recommande d'écouter ça attentivement ce sont vraiment des règles que personnellement je suis avec profit que d'autres suivent également et je pense qu'elles sont extrêmement importantes il dit surtout assurez-vous que l'outil est un pattern bien formé donc ça c'est la règle numéro 1 c'est ne rentrez pas sur une action que sur du fondamental assurez-vous qu'on suit une des figures moi je serais même plus comment dire plus filtrant que lui je dirais essayer de plutôt repérer la figure ta séance la figure cup and handle c'est la plus compliquée à repérer y compris avec des comment dire avec des scanners mais c'est la plus profitable parce qu'il y a eu plein d'études là dessus et c'est vraiment la plus profitable achetez le titre sur une cassure de breakout et assurez-vous que le volume est supérieur à la normale c'est très important il ne suffit pas qu'il y ait un pattern le volume est clé sans volume c'est pas la peine d'entrer il peut y avoir le meilleur pattern du monde il n'y a pas de volume le volume n'est pas nettement supérieur à la moyenne plus de 50% plus de au moins 30% c'est pas la peine il y a une petite raye que beaucoup de gens ne suivent pas qui est très importante ne payez pas plus de 5% au dessus de la ligne de résistance ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous observez le pattern donc imaginez je sais pas un pattern de type de la séance et boum un breakout donc là c'est je dirais la ligne c'était la ligne médiane et le prix explose surtout donc ça c'est le point d'entrée n'allez pas au dessus de 5% et ça je confirme à chaque fois qu'il y a de très beaux breakouts des volumes explosifs l'action prend 10-15% là on dit oh là là c'est génial il y a une news ou quoi que ce soit très souvent ça a tellement pris que après ça fait ça vraiment il y a quand même une phase de correction parce que ça a trop pris tôt de personnes en rusher il y a eu des ordres à place de déclenchement c'est parti trop haut essayez d'observer cette règle là elle est très importante soyez très rapide en cas d'invalidation donc ça c'est voilà donc vous avez une explosion vous avez un break out si vous voyez que alors il y a plusieurs écoles après un break out il y en a qui vont attendre qui vont pas rentrer en position pendant que le break out a lieu ils vont attendre la séance d'après en daily c'est à dire ils vont attendre le jour d'après et si le jour d'après c'est confirmé c'est à dire que le prix continue à la hausse il va plus haut que le cours de la veille ils vont rentrer à ce moment là c'est vraiment une extrême prudence il y a des règles qui permettent d'aller plus vite je vais pas les détailler ici sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps mais en tout cas une chose est sûre il y a des techniques pour détecter des invalidations et très vite si vous voyez que le titre a pris 26% je vous dis franchement ne rentrez pas dessus c'est trop essayez d'observer la règle des 5% et même lorsque la règle des 5% est observée si vous voyez qu'au bout de 3-4 jours finalement l'action retombe sous la ligne comment dire la ligne d'impact en fait où il y a eu le breakout c'est peut-être pas la peine de la garder en général on met des stop loss à un certain niveau ici mais bon je vais faire une vidéo spéciale là dessus donc une autre règle qui dit c'est vendez alors cette règle est très importante j'ai eu tellement de mal à la suivre je peux vous dire ça m'a pas coûté très cher mais ça m'a quand même coûté une partie de mes gains voilà vendez 20 à 30% de votre position dès que vous avez gagné 15 à 20% vous verrez que de manière statistique je crois même qu'il y a des statistiques là dessus 75% des progressions après un breakout ne vont pas au-delà de 20% donc ça sert à rien de dire je fais du suivi de tendance et puis je continue à garder toutes mes positions vendez au moins une partie lui il dit 20 à 30% il y en a qui vont jusqu'à 50 voire 75% ça dépend des règles en tout cas vendez une partie dès lors que vous avez atteint du 20% commencez à prendre les bénéfices et puis vous gardez le reste et vous observez vous aurez d'autant plus de marge si le titre se retourne et que typiquement il tape un stop loss ça ne sera pas très grave parce que vous aurez déjà pris une partie de vos bénéfices et vous aurez peut-être un petit gain mais certainement pas une perte donc ça c'est une règle vraiment extrêmement importante il faut apprendre à vendre il ne faut pas rester fasciné par des hausses éternelles qui au final n'arrivent jamais conserver les actions qui grimpent rapidement rappelez-vous que les maires titres sont ceux qui partent en rush ça c'est vrai il y a un rush en breakout jour J jour J plus 1 si vraiment ça doit partir vous verrez que ça continue J plus 3 J plus 4 etc mais surtout gardez la règle des 20% que vous vendez dès lors que vous tapez du 15 à 20% de bénéfices identifier et suivez un groupe d'action sectorielle qui grimpe et acheter le leader du groupe donc ça c'est super important ça fait partie de la méthode que lui il suit également dont il s'inspire la méthode de O'Neill et en fait ce que ça dit c'est qu'il vaut mieux acheter des actions dans des secteurs vraiment en pointe ça paraît évident mais lorsqu'on voit des breakouts on n'a pas vraiment d'indicateurs fondamentaux qu'on n'est pas la boîte etc on va dire on va l'acheter mais si ça se trouve elle fait partie d'un secteur qui n'est pas très performant donc il faut quand même vérifier ça aussi et surtout même si elle fait partie d'un secteur pas performant ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'acheter mais on va essayer de voir si c'est un leader de ce secteur ou pas ça c'est un deuxième critère ça fait partie des fameux critères fondamentaux qui sont aussi quelque part un tout petit peu important après une longue tendance après une longue tendance haussière le titre peut devenir vulnérable à une vente massive si celui-ci ne progresse plus donc si au bout d'un moment vous voyez que ben voilà ça donc ça fait voilà il y a le point de rupture ça part à la hausse et puis ça commence à légèrement descendre il faut être très très vigilant donc il y a des règles pour savoir quand est-ce qu'on sort c'est pas l'objet de cette vidéo mais il faut être extrêmement vigilant parce que le retour sera d'autant plus brutal que la hausse a été brutale bien évidemment le volume est la clé du mouvement et le succès ou l'échec de votre achat donc ça encore une fois breakout important mais fort volume par rapport à la moyenne très très important également donc après la règle 9 il a un site où on peut s'abonner il donne des conseils sur les actions qu'il veut acheter bon très nécessairement j'ai essayé cette lettre elle est pas mal bon moi je trouve que comment dire des fois il fait prendre des positions sur des patterns que moi je n'aime pas beaucoup mais bon c'est un avis très très personnel et il fait ici dans son conseil numéro 9 référence à sa lettre de recommandation et il dit mais ce que moi aussi je dis tout le temps il dit dans cette lettre je parle de beaucoup d'actions mais ça ne veut pas dire qu'il faut les acheter il faut les observer pareil quand je fais des vidéos je dis top des actions acheter point d'interrogation ça ne veut pas dire qu'il faut les acheter il faut les observer ça veut dire qu'elles ont présenté un pattern intéressant ne risquez pas plus de 1 à 2% de votre capital avant d'avoir maîtrisé les marchés donc ça c'est pour les débutants les personnes qui ne sont pas débutantes c'est pas vraiment sérieux on peut aller quand même de manière beaucoup plus massive lorsqu'on s'est formé on prend des précautions etc alors c'est quoi cette méthode qu'il suit c'est la méthode qu'on appelle CanSlim qui est décrite dans le livre que vous voyez en description le livre de O'Neill de William O'Neill et en fait CanSlim c'est c'est un acronyme le C veut dire Current Earnings donc là ça veut dire une forte progression des bénéfices nets par action le A c'est Annual Earnings une forte croissance des bénéfices annuels le N c'est New News non pardon New produit innovant donc quelque chose de nouveau que la société a sorti donc quelque chose typiquement Moderna ou d'autres d'ailleurs ce nouveau vaccin c'est vraiment quelque chose d'innovant donc là c'est wow c'est tout de suite sympa et on l'a vu le S Supply and Demand donc c'est l'offre et la demande donc lui il dit privilégier les small caps pour la raison que j'ai déjà expliqué les small caps il y a un flottant qui est faible flottant c'est le nombre d'actions en circulation pour le public et plus ce nombre d'actions est faible et plus le breakout sera explosif puisque tout le monde en voudra à un moment et il y a très peu d'actions en circulation donc ça se paiera extrêmement cher alors ça pendant très longtemps j'ai sous-estimé ça leader of lagger or lagger so lag to lag c'est to lag behind en anglais ça veut dire être à la traîne en fait et donc il vaut mieux pointer les leaders versus ceux qui ne sont pas les leaders donc il y a des sites qui donnent des notes en fonction des sociétés et en fonction des secteurs ils vont vous dire par exemple Moderna est classé numéro 10 dans la catégorie pharmaceutique Microsoft est classé numéro 1 dans la partie software as a service etc et il vaut mieux alors c'est très difficile d'avoir des screeners qui vont vous donner cette information malheureusement ces informations là elles sont données par des sites payants en tout cas si vous avez trouvé des sites gratuits qui donnent cette information vous pouvez le mettre dans les commentaires si vous avez trouvé des sites qui peuvent aider sur la partie fondamentale mis à part les screeners que j'ai déjà décrits dans d'autres vidéos mettez-le dans le commentaire également un autre point extrêmement important institutional sponsorship c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'institutionnels derrière cette action derrière cette société combien de grands gérants de portefeuille on détient ces actions ça c'est important parce que c'est eux qui font le poids c'est eux qui font le volume pareil moi j'utilise un site auquel j'ai souscrit je paye une petite commission pour ça qui me donne cette information si vous avez d'autres sites mettez-les en commentaire ça aidera tout le monde et enfin le dernier point je le dis de temps à autre dans mes vidéos où je recommande d'observer des actions je dis surtout ne montrez pas sur des marchés qui sont baissiers ou qui sont en phase de correction c'est le cas en ce moment soyez extrêmement attentif à ça encore une fois le plus beau pattern le plus beau breakout peut être totalement invalidé si les marchés sont à la baisse parce que les gens sont en panique et même s'il y a eu des super annonces de résultats il y a eu un break-out avec du volume si vraiment vous sentez que le marché il est plutôt orange que vert c'est pas la peine d'entrer sur sur ce marché là donc voilà c'était la fameuse méthode CanSlim qui est à la base de ce que utilise Dan Zangler j'ai mis un lien dans la description et vous pourrez vous référer à ce bouquin il est en anglais malheureusement mais lisez-le plusieurs fois encore une fois il est à la base de beaucoup de méthodes qui sont vendues par des personnes en France qui vous font payer ça extrêmement cher je vous remercie n'hésitez pas encore une fois à mettre des pouces bleus pour mieux référencer cette vidéo et encore une fois abonnez-vous et activez les cloches merci à bientôt